La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine. A fortiori, quand vous êtes des dizaines, que dis-je, des centaines à me soumettre les mêmes extraits, ça veut dire que ça a résonné chez vous, ça veut dire que ça va être du caviar, du wasabi, du grand mendès, du ce que vous voulez, et dans ces cas-là, on n'attend pas plus avant de commencer, direct, paf ! C'est une mode qui fait des ravages chez les jeunes filles, des injections d'acide hyaluronique à bas prix, pratiquées en toute illégalité. T'as quel âge ? J'ai 18 ans. Mais quelle honte, mais c'est une gamine ! Vous l'auriez prise, vous, à votre cabinet ? Mais j'aurais pas injecté ! Infection, visage mutilé. Regardez le sourire d'avoine. Alors, j'ignore tout ce qui va se passer, mais là, j'imagine que c'est un chirurgien, en tout cas, il est dans une tenue qui a la couleur des blouses de chirurgien, dans un bureau qui ressemble à un bureau de médecin. Infection, visage mutilé. Regardez le sourire d'avoine. Ouh, c'était hardcore, là ! Ouh là là ! C'est dégueulasse ! J'arrive même plus au rire. C'est tout figé. Envoyé spécial... Bon, c'est étonnant ! Le business de l'esthétique low cost, qui fleurit sur les réseaux sociaux. Oui, oui, bah, que dire sur cette introduction, j'ai l'impression que ça va être... Du grand Mendez ! C'est que ça va être difficile de se retenir, de taper sur l'ambulance low cost. Aujourd'hui, je vais apprendre quelques gestes de médecine esthétique en toute illégalité. D'accord, donc j'imagine que là, c'est la journaliste avec un manteau en ubuc, on disait quand j'étais au collège, va en fait apprendre dans une école, on imagine évidemment patentée par la diaspora de Kinshasa, à pratiquer des injections payables en cash. Une formation clandestine, avec une promesse, gagner beaucoup d'argent. En injectant de la... Je vais t'apprendre très facilement à gagner de l'argent. Vous commencez très rapidement à faire de l'argent avec moi. C'est toujours la même logique. Un réseau social se meurt, dès lors qu'il n'y est plus question que de promotions sponsorisées. 1. De techniques visant à augmenter artificiellement les fonctions péniennes de l'homme. 2. De techniques et de produits et d'interventions visant à ralentir le vieillissement de la femme. Et 3. De méthodes consistant à gagner de l'argent sans travailler. Et vous remarquerez que c'est une règle que je vous demande de tester sur n'importe quel réseau social. Quand il se lance, ce type de contenu en est exclu ou absent, ou en tout cas très précisément modéré. Puis il y a un tout début d'infiltration de ces contenus. Et il y a un moment où ils deviennent majoritaires. Et si vous avez encore un compte Facebook, nous sommes de moins en moins nombreux à l'avoir. Bon, moi je l'aime, il n'est plus très actif. Et bien les rares fois où je m'y connecte par acquis de conscience, je découvre que 80% des publicités sont pour une de ces trois catégories. Et les 20 derniers pourcents, c'est pour des gadgets à la conférence Chine. Et là j'ai compris que le réseau est mort. Et ça commence à sentir également ça sur Insta. Donc ce que l'on s'apprête à voir est inquiétant et rassurant. Il faut toujours arriver à englober la complexité sous ces deux aspects. C'est inquiétant, j'imagine, par le niveau de crédulité des protagonistes. Bon, en même temps c'est corrélé à la baisse du QI, ça ne va pas sans l'autre. Mais c'est rassurant au sens où c'est peut-être le début de la fin des réseaux sociaux tels que nous les connaissons. Et si l'avenir me donne raison dans dix ans, les vrais sachent. Nous sachons, comme on disait sur Twitter. Vous vous souviendrez de qui l'avait prédit, sur quelle base. L'acide hyaluronique a des femmes qui veulent gommer leurs rides ou gonfler leurs lèvres. Alors c'est marrant parce que l'égalité, encore une fois, comme je l'ai montré dans un short très récemment, je vous invite à parcourir ma playlist short, j'ai montré que l'égalité s'est arrêtée là où il fallait gagner de l'argent. C'est girly vos... Enfin quand je dis girly, vos cahiers... Oui c'est vrai, c'est vrai. C'est girly ? Oui, oui, oui. C'est vrai que la manière dont c'est rédigé, je m'adresse essentiellement à des femmes. Avec un mème que j'ai commandé à mon monteur où on voit le business s'essuyer les pieds sur le paillasson de l'égalité. Et bien là, encore une fois, quand il est question de vendre des produits pour blanchir la peau ou de vendre des injections, bizarrement on ne précise pas à IEL ou à l'égalité homme-femme, c'est systématiquement à des femmes. Car le commerce omnipotent sait très bien retrouver le chemin des réalités anthropologiques de il et de elle. Le commerce ne se trompe pas et il ne vend pas à IEL. Parce que quand il essaie de vendre à IEL, il voit très bien que ça ne marche pas. Cette formation clandestine, je l'ai découverte sur le réseau social Instagram. Mes formatrices se targuent d'être numéro un sur les techniques d'injection. Et leur cours est en promotion. 1280 euros au lieu de 1800. Pour m'inscrire... Je suis désolé, mais on va me reprocher de m'en prendre toujours aux journalistes. Je n'ai rien dit sur le timbre qui est déjà normalement indigne de faire un métier oral. Normalement, tu es censé te faire reprendre par une belle voix timbrée. Tu es censé écrire le texte, mais te faire lire par une professionnelle. Mais alors, la liaison à 80 euros, je n'ai pas besoin de recourir au Becherel. Et peut-être vais-je me ridiculiser. Et peut-être que c'est grammaticalement correct. Mais du simple goût, une simple oreille bien faite, déjà ça gratte. Elles ne sont pas médecins et ont parfaitement conscience du caractère illégal de leur activité. Légalement, on n'a pas le droit. Ah ben non, on n'a pas le droit. C'est ça. Non, légalement, tu n'as pas le droit. Mais quels sont les risques ? Non, en combien de temps ce sera un aversion ? Non, après, ça continue. La pseudo-formation va durer toute la journée. D'abord, 3 heures de théorie pour savoir où injecter dans les lèvres. En début d'après-midi, place à la pratique. Des injections sont prévues sur des clientes. Est-ce que tu veux faire le menton ou pas ? Donc, en résume, c'est une approximation médicale dont la théorie dure une demi-journée. C'est-à-dire qu'au bout d'une demi-journée de théorie, elles sont prêtes à passer à l'action. La formation soi-disant professionnelle la plus rapide que je connaissais, c'était agent immobilier, puisqu'une ex à moi l'avait fait, ça a duré 15 jours. Là, on est à une demi-journée. Donc, quel métier ça prend plus vite que la médecine esthétique ? Les cobayes payent pour se faire massacrer ? 90 euros la zone. Mais c'est quoi ce cauchemar ? Adèle Loafi. Donc, dans les quartiers, les injections inégales sont toutes, j'imagine, à l'accent, l'objet de Fatima, des consœurs, et le médecin qui les juge, qui est certainement un excellentissime médecin, machin, mais provient également de la même communauté. On vit dans le sketch des inconnus, de David Vincent. J'ai des affaires plus importantes avec... Mon colonel ! Mon colonel ! Béjour, monsieur Vincent ! Béjour, monsieur Vincent ! On peut vous aider, narder de peu de temps ! On peut vous aider, tout court ! On est en train de les massacrer, en plus, ils payent pour ça ? Au moins, il n'est pas communautaire, il ne les défend pas, il pourrait être tribale. Je suis stupéfaite de découvrir cette très jeune fille, à peine majeure. T'as quel âge ? Oui, c'est très bien. Elle lui demande son âge sans aucune vérification. C'est-à-dire que la jeune fille a très certainement, on ne me la fait pas, elle a très certainement 16 ou 17 ans et elle ment. pour compenser quel déficit psychologique, basé sur quoi, qu'est-ce qui la motive. Elles n'en ont rien à faire, le profit n'a pas de limite. Mais quelle honte ! Mais c'est une gamine ! Elle a une voix, on dirait une enfant encore ! Vous l'auriez prise, vous, à votre cabinet ? Mais je n'aurais pas injecté ! C'est certainement anecdotique. Je m'arrête peut-être sur quelque chose qui ne sera pas central dans le reportage. mais le premier mensonge, enfin, la première demi-vérité que j'entends est celle du médecin. Quand on vous demande, l'auriez-vous fait ? La réponse est oui ou c'est non. Et il ne répond ni oui ni non. Mais je n'aurais pas injecté ! Sous-entendu, mais bien sûr que je l'aurais prise. Mais à la fin, je me serais retenu jusqu'à ce qu'elle ait 19 ou 20 ans. Je n'aurais pas injecté ! Encore moins sans la présence de ses parents, sans le consentement de ses parents. Mais quelle honte ! D'autant plus grave ! Que l'injection ne se passe pas comme prévu ! Pousse, non, pousse ! Pousse, non, pousse au produit ! Tu ne s'adressens pas ? Si ça ne rentre pas, à mon avis, c'est qu'il y a un problème. Enfin, quiconque a déjà fait quoi que ce soit de manuel, c'est que quand un truc ne se dévise pas, tu réfléchis avant de forcer. J'ai une intuition plutôt pessimiste. On est en train de lui apprendre à pousser un piston, ce qui est le niveau zéro des injections. Non, un peu à côté, voilà, mais à la même hauteur. Non, c'est bien. Oui, vas-y, super. Oh là là ! Il s'est passé là ? Et c'est cassé. C'est ça, ouais, c'est bizarre. Ah non, mais je ne crois pas, mais je ne sais pas, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle lui a explosé. Mais comment la gamine ne sursaute pas, elle est anesthésiée avant ? C'est l'aiguille dans le menton. C'est rien, ça arrive, je pense. Non, 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 t'inquiète, elle n'a pas bougé. Ça arrive. Regarde. J'ai jamais vu une aiguille se casser dans un visage. Elle a dû lui casser l'aiguille sur l'os du menton, je ne sais pas comment on appelle ça. Les injections, les scies, les ongles, épilation en soie. Je ne sais pas comment la Community Manager d'Envoyé Spécial s'est débrouillée, mais les extraits sont très décousus et disponibles en huit morceaux, dans un ordre pas forcément chronologique. Donc bref, à qui la faute, peu importe. En tout cas, je vous livrerai mes réflexions un peu au fil de l'eau. Pas forcément dans un ordre optimal, mais il faut s'adapter aux médias. Les injections, les scies, les ongles, épilation en soie. Ce que j'en pense, c'est premièrement qu'être, ne pas s'épiler intégralement aujourd'hui, a fortiori quand on est dans la génération, je ne m'en souviens jamais, c'est Z ou Y, je crois, des 20 et des 30 ans, c'est être transgressif. Et la transgression, c'est la traduction anecdotique de la dissidence idéologique. C'est cher d'être une femme maintenant, c'est un budget. Mais c'est tellement un plaisir qu'on ne regarde même pas. Par analogie, ce que vient de présenter Cindy, là, je pense que si je l'appelle Cindy, je ne suis pas trop loin du compte, c'est les marqueurs du genre féminin. C'est-à-dire que dans sa grande naïveté et sa grande franchise, en réalité, Cindy vient d'avouer que les facteurs différenciants d'une femme étaient tous de l'ordre du maquillage, de l'épilation et du beau, c'est-à-dire de l'ordre de la pacotille et du déguisement. Mais quand je le dis comme ça, c'est considéré comme intensément misogyne. Quand Cindy le dit avec son mascara de championne de France d'esthétique et son BEP coiffure, ça passe crème. Mais c'est en réalité d'une intense misogyne. Il faut quand même se rendre compte que Cindy vient d'évaluer le niveau de conscience de la femme à peu près à celui qu'on évaluait de l'esclave quand on échangeait ses congénères contre de la pacotille. Rappelez-vous la traite triangulaire. C'était de se pointer sur les côtes d'Afrique de l'Ouest avec des trucs qui brillent, qui coûtent le moins cher possible et de les échanger contre de la matière première, c'est-à-dire des bras à travailler. Moi, je n'oserais jamais atteindre ce niveau de misogynie, par exemple. Mais elle, manifestement, oui. Donc, ce sont des femmes, ce sont des jeunes filles, pas des femmes d'ailleurs, ce sont des jeunes filles qui sont les pires amies des femmes, quand on comprend bien les choses. Et l'argent, vous le trouvez où ? Je suis influencée sur les réseaux sociaux, ce qui fait que ça me rapporte... T'es influenceuse en quoi, toi ? Par moi. En partageant ma vie, mon shopping, voilà. Mais attends, le sens des mots. On est influenceur quand on a une influence. On est leader d'opinion quand on a, un, une opinion, et deux, les moyens de la transférer, de l'appliquer, d'en faire du prosélytisme, c'est-à-dire d'être leader. En quoi as-tu une opinion ? En quoi influences-tu ? En quoi es-tu leader ? En rien. Tu te filmes juste dans ton quotidien, c'est-à-dire que tu es ton propre produit. Et comme on l'a démontré avec Feu, la pauvre Mavachou à une époque, les femmes qui sont leurs propres produits terminent généralement dans l'obligation, et pas que les femmes d'ailleurs, terminent dans l'obligation de se caricaturer. Car il y a un phénomène contemporain, on va dire, qui est la déclinaison contemporaine de la baisse tendancielle du taux de profit marxiste, qui est qu'on n'est plus dans une baisse tendancielle du taux de profit, on est dans une baisse tendancielle de l'attention et du watch time. Dans la mesure où votre seule rémunération, c'est votre audience, vous devenez très rapidement obsédé par ce qu'on appelle la baisse tendancielle de l'attention, c'est-à-dire que quel que soit le défi que vous proposez, ou quelle que soit l'action que vous montrez, une fois que c'est vu, la seconde fois que vous le montrez, vous n'avez que 60 ou 70% des vues de la première, la troisième fois que vous le montrez, vous n'avez que 40%, et vous ne pouvez pas ainsi répéter une vie quotidienne en espérant maintenir une audience et encore moins la faire croître. Ces jeunes femmes sont condamnées par leur propre obligation à produire du contenu à s'opérer de plus en plus, et en fait, ça n'a pas de fin. C'est un petit peu comme les tatouages, quand on ne sait pas où ça commence, on ne sait pas où ça finit, là, de la même façon, ces jeunes femmes n'arrêteront jamais et elles auront à 30 ans la tête de Donatella Versace à 70. Le fisc de Maé est suivi par plus de 100 000 personnes. Les bons mois, l'adolescente peut gagner jusqu'à 5 000 euros, juste en racontant son quotidien. Il m'élève pour la première fois depuis que j'ai fait les injections avec vous. Mais le fisc tape chez ces gens-là, c'est pas normal. Ils sont extrêmement faciles à repérer, elles sont en ligne. Ces jeunes femmes ont des sociétés, elles déclarent leurs revenus, elles reversent la TVA, elles reversent les liesses. Elles reversent les 17,2, elles reversent les 12,8. Pour se tirer 5 000 euros de salaire en France, il faut faire quelque chose comme de chiffre d'affaires TTC, il faut faire quelque chose comme 15 000. Entre 13 et 14, de tête. Donc soit elle se tire 5 000, mais ça veut dire qu'elle fait 13 ou 14, soit elle fait 5 000 et elle tire 5 000, donc elle ne s'acquitte pas de ces diverses cotisations sociales et de l'impôt sur les sociétés, auquel cas elle doit être dénoncée. Sinon, c'est pas juste. Hein ? J'ai tout perdu. Voilà. Je suis toute seule. Toute seule, j'ai tout perdu. Donc moi, j'invite pas à la dénonce. Mais par contre, je suis désolé, c'est pas normal. Moi, je me fais saigner la b*** depuis 15 ans par l'État français. C'est pas normal que des jeunes femmes comme ça se prennent tout en cash. Donc je vous invite pas à les dénoncer, mais si vous le faisiez, je vous en voudrais pas. Non, je suis trop trop contente. L'adolescente paye elle-même ses injections, à refaire tous les 6 mois, même si sa mère est contre le principe. T'avais déjà une jolie bouche. Oui, mais elle n'était pas assez grosse. Elle était trop fine. Je vais faire la retouche quand même. Sa mère, elle a un bouton ou un piercing à la même ? C'est à dire qu'il faut que je remette un peu du produit pour que le produit jure dans le tout. C'est un peu le pied de ces choses-là. C'est un peu adjectif. Il faut pas que ça vire toujours plus. Il faut faire attention à ça quand même. Sa mère la regarde avec les yeux de l'amour et c'est touchant. Et moi, ce qui m'intéresse, je suis, rappelez-vous, plus auditif que visuel, ce sont les accents. La fille a un accent pied noir qui est la confirmation de ce que je vous annonce depuis des années, qui est l'union sacrée, un peu comme dans Dragon Ball, quand les deux fusionnent. De l'union sacrée, de la piche du sud de la France et de la racaille. Quand j'ai grandi dans le sud de la France, en l'occurrence dans le sud-est, sur la Côte d'Azur, il y avait les beurrettes, il y avait les cagoles et elles pouvaient se croiser, mais ça n'était pas les mêmes. On les reconnaissait. Elles n'avaient pas le même look. Elles n'habitaient pas au même endroit. Elles n'avaient pas le même accent. Et dans les 30 dernières années, le métissage s'est produit et désormais, vous allez dans le sud de la France, vous allez à Toulouse, à Montpellier. Bon, Marseille, n'en parlons pas, comme disaient les inconnus, première ville arabe traversée par Paris-Dakar. Vous allez à Nice, vous allez même, pour les connaisseurs, vous allez à Valoris, vous allez à Biote, vous allez à Gatière, vous allez dans tous ces coins-là. Et vous voyez qu'en fait, il n'y a plus qu'une seule ethnie qui est la... Alors, ce n'est plus les piches, ce n'est plus les cagoles, c'est la beurre-pichette ou la carrette qui est le fruit du métissage de notre lumpen prolétariat du sud de la France, cagole avec mec à chicha. Voilà. Et ça fait ça. L'accent qu'elle a... Addictif, on va dire. Et bien matinée d'arabe, puisque c'est un accent pied-noir, et je connais très bien l'accent pied-noir, j'ai été élevé par une nounou et son mari, pied-noir. Voilà. Ils avaient cet accent et ma mère m'a un jour dit il faut que tu arrêtes de parler comme ça, tu as l'accent pied-noir. J'avais quoi, 3-4 ans et je parlais, je disais les T, T, comme ça. Et ça n'est pas de sa mère. Ce patois arabisant n'est pas de sa mère qui n'a pas cet accent-là. Donc ça n'est pas de famille, c'est vraiment le fruit du remplacement du sud de la France. Alors au départ, j'étais contre. On en a discuté, elle m'a expliqué que c'était quelque chose de réfléchi, que c'était un vrai choix pour pallier à un complexe. En quoi, sur le fond plutôt que sur la forme, en quoi un complexe serait insupportable ? D'accord. Vous vous rendez compte que le moindre inconfort est intolérable et qu'il n'est désormais plus possible de vivre avec un complexe. Je suis absolument persuadé que vous prenez Mister Univers de toutes les décennies depuis un siècle. Je suis sûr qu'ils ont beau avoir été élus Mister Olympia, je suis sûr qu'ils ont tous un complexe. Ils ont tous une zone de leur corps qu'ils aiment moins. Mais on vit avec, on l'améliore et puis à un moment, bon, on s'assied dessus, oui, si c'est son cul, on s'assied dessus et puis on passe à autre chose. Le fait que le simple complexe soit intolérable est quand même créer une génération de malades. C'est-à-dire, c'est cnoquien. C'est-à-dire, vous êtes malade au sens où vous devez vivre avec un complexe mais le commerce et la marchandise vous l'ôteront. J'ai continué à être contre après elle a 19 ans donc c'est difficile d'argumenter en dehors de lui exprimer le fait que moi je n'étais pas d'accord. Je ne peux pas lui interdire de le faire. Elle vit sous ton toit en même temps. Donc tu as un avis à donner mais on ne rentre pas dans ces considérations. Ces injections, Maé les a réalisées dans un cabinet clandestin il y a deux mois. Séduite par ses photos avant. En quoi c'est un cabinet ? C'est un appartement. Et après ? Oh mon Dieu ! L'avant-après est infecte. Il n'y a vraiment plus de limites à l'enlédissement. On rappelle que le primat de l'Europe sur le reste du monde a longtemps été le... Je vous le dis dans quelques instants. Juste après. Juste après. La semaine dernière, il faut que je vous confie un secret et j'avais du retard. Alors, par les temps qui courent, on ne sait plus exactement de quel côté de la barrière on habite. Je me suis inquiété. Je me suis dit je suis peut-être enceint. Ouf ! Heureusement, test négatif, ce n'était qu'un retard dans l'annonce du cadeau VIP du mois. Oui, je vous ai annoncé le cadeau VIP de février, à savoir un mois gratuit de la formation Vivez ce que vous aimez. Je vous l'ai annoncé le mardi à 19h et l'offre se terminait le mardi à minuit. Donc, vous avez eu raison de râler. C'était un petit peu tard. Je m'en excuse pour me faire pardonner. Cette fois-ci, vous avez le mois entier. Voilà, prolongation de l'offre. Un mois du programme Vivez ce que vous aimez offert en échange d'un abonnement VIP. c'est jusqu'au 31 mars à minuit. Voilà, cette fois-ci, vous avez près de trois semaines. Oui, donc disais-je, le mode de vie européen, c'était le primat de l'homme sur la nature, l'équilibre et le juste. Et là, en fait, ce que sont en train de faire ces piches, c'est qu'elles sont en train de ne prendre à la limite que le mauvais de l'européen, c'est-à-dire de mettre au pas la nature, c'est-à-dire de redessiner les traits que la nature vous a donnés, tout en omettant tout ce qui faisait le beau, c'est-à-dire la notion d'équilibre, de ne pas pousser les curseurs chaque fois au maximum, ce qui nous différencie par exemple des Américains. Et en s'assayant totalement sur le concept, on imagine également de juste, car c'est illégal. Une fois n'est pas coutume, j'ai vu quelques extraits parce qu'en recomposant l'ordre via Twitter, j'ai vu que ça allait un peu bastonner à un moment. et en échappant à tout cadre juridique. Et je me demande s'il n'y a pas un peu de tribalisme, on va le voir. Son injectrice facture 180 euros les lèvres, deux fois moins que chez un médecin. Vous préfériez pas qu'elle aille chez un médecin ? Alors pour tout vous dire, je ne savais même pas que les médecins faisaient ça. Parce que pour moi, ce n'est pas de la médecine, c'est de la médecine esthétique. Donc on est bien chez le lumpenproletariat avec une vision du monde très sélective et très étroite. Madame ignore le métier de chirurgien esthétique. Bon, d'accord, c'est étonnant. C'est bizarre. L'atelier clandestin touche à sa fin. En tout, sept femmes ont servi de cobayes. Donc là, nous revenons au soi-disant cabinet, donc on imagine à l'énième appartement Airbnb, loué pour la formation. Donc attention, là le business, ce n'est pas d'opérer, c'est de vendre des cours. Et là, la pauvre cobaye de soi-disant 18 ans, mais très certainement en 15 ou 16, vient de se faire charcuter par quatre femmes manifestement assez voilées. En décolleté. Donc il y a une Jamila à droite relativement gironde avec un décolleté jusqu'au nombril dans une position totalement nonchalante. Nous remettent un diplôme, un certificat d'injection. Un bout de papier qui n'a aucune valeur. Voilà, un diplôme d'injection et un livret de formation. Donc j'ai un certificat d'injection alors que je n'ai pas injecté. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait un diplôme pour les gamins. Mais ça ne vaut rien. C'est un diplôme pour les gamins. C'est un diplôme pour les gens qui ont un avancement mental d'enfants. C'est ce qu'on dit. On parle de QI à deux chiffres. C'est un diplôme direct. Ça ne vaut rien sur rien. Vous, vous avez fait combien d'années d'études pour connaître... Ça vaut, ça vaut, ça vaut ce que vaut un diplôme du tiers-monde. Ça vaut ce que vaut demander à des douaniers ce que valent les documents de l'hémisphère sud. Ça vaut la même chose. On a importé ce monde chez nous et on finit de s'étonner. ...chirurgien esthétique. 13 ans d'études dont 8 ans de pratique pour avoir le diplôme de chirurgien esthétique et pour être inscrit au Conseil de l'Ordre en tant que chirurgien esthétique plus des formations complémentaires avec des diplômes d'anatomie, deux diplômes d'anatomie chacun de un an. Le syndicat des chirurgiens esthétiques à déposer une dizaine de plaintes contre des injectrices illégales dont les victimes se multiplient. C'est un phénomène explosif. Il y a un nombre incroyable d'injectrices illégales et il y a... Toutes des femmes. ...plus en plus... Là, encore une fois, le commerce s'essuie les pieds sur l'égalité. Là, on sait que ce sont des femmes qui le font pour les femmes. ...de ces injections et on en voit de plus en plus dans les cabinets. Et ça m'arrive il y a certaines semaines où ça m'est arrivé de voir tous les jours une victime d'injection illégale ici à mon cabinet. Le chirurgien dénonce aussi la vente libre des produits d'injection en pharmacie. Bonjour. Je vais vous prendre une boîte d'acide hyaluronique s'il vous plaît. ... Pour s'en procurer, rien de plus simple. Sans ordonnance, tout le monde peut en acheter. Au revoir. Oui, mais c'est encore une fois la logique des barbares. C'est-à-dire qu'un produit ou une technologie réservée à une élite passe ensuite dans les mains de la grande bourgeoisie pour terminer ensuite dans les mains du lumpenproletariat. L'esthétique était pour des raisons de coût et on imagine d'indisponibilité des produits était dans un premier temps réservée aux gratins, c'est-à-dire aux acteurs internationaux. Ça les empêchait un petit peu de vieillir. Ça leur permettait de garder des dents propres en apparence en dépit de la consommation de substances qui attaquent les dents. Il suffit de regarder par exemple les dents de Johnny Hallyday vieux alors que sa consommation de cocaïne et autres stupéfiants étaient notoires et ça bouffe les dents alors qu'il avait des dents toutes blanches parfaites. c'était évidemment des râteliers des dentiers. Ensuite, c'est passé du gratin au grand monde. Il suffit de voir la scène de la Grande Bellezza un de mes films cultes où même Jep y passe mais ça se faisait dans les beaux immeubles de la Via della Conciliazione à Roma où dans une forme de cérémonie presque rituelle ils s'allongeaient tous à la queue leule mais on imagine que pour des raisons bon d'argent de grande bourgeoisie au moins il y avait des principes d'hygiène élémentaire mais c'était quand même déjà dérégulé par rapport à une pratique médicale et comme d'habitude quand une pratique passe d'élitiste à bourgeoise puis à de masse et bien ça devient dégueulasse c'est un petit peu la différence entre le marivaudage et la boîte de nuit échangiste du Cap d'Agde et bien là c'est la version boîte de nuit échangiste du Cap d'Agde de la chirurgie esthétique chez les métissés du Lumpenproletariat à l'Axamp-Pied-Noir du sud de la France voilà l'injectrice loue cet appartement spécialement pour son activité elle y a installé tout son matériel et ses produits pour injecter c'est bon pour toi ? donc là on a une troisième protagoniste que les extraits ne nous présentent pas mais à la limite peu importe on peut se livrer au jeu des conjectures et encore une fois on a ce même profil hispano-arabisan gros sourcil gros cils peau épaisse tête caramel non c'est bon ou alors c'est une précédente que je ne reconnais pas non elle est mince celle-ci on la connait pas celle-ci ça va ? ouais c'est le premier pic ouais le premier forcément après tu es à l'avance et tu es habitué oui ce qui montre bien que c'est une fuite en avance sans fin car immédiatement les prochaines séances sont prévues c'est à dire tu vas t'habituer donc voilà on voit bien qu'en fait tu rentres dans un cycle infernal qui n'a pas de fin comme une addiction vous avez l'habitude de faire ça madame ? je fais au moins 5 clientes par jour je travaille 6 jours sur 7 donc assez régulièrement oui il y a eu une ouverture du marché à un secteur qui est dérégulé qui le sera dans quelques années mais pour l'instant une communauté s'y engouffre et si on voulait se livrer à un petit jeu on regarderait à épisode régulier quand le marché décèle une faille que c'est toujours une communauté et pas forcément la même qui s'y engouffre ça a été une avec par exemple les premiers téléphones portables hors forfait ceux qui ont comme moi dans les 40 ans se souviennent très bien où ils ont acheté leur premier portable un peu stylé car les opérateurs ne proposaient que des gros Nokia tout moche quand on voulait un Motorola Startup Motorola Startup siempre contigo quand on voulait un truc un peu cool il fallait aller dans des arrières boutiques sur les grands boulevards et c'était tenu par une certaine communauté il y a la cigarette électronique il y a les injections et dans ces business généralement temporaires qui ne tardent pas à fermer quoi que la cigarette ça commence à bien électronique ça commence à s'apporter depuis un certain temps et bien il y a une surreprésentation de certaines communautés et on ne s'en étonne même pas en fait c'est marrant il y a des des appétences pour certains domaines d'activité donc oui qui qui prêtent on va dire à sourire pour être gentil vous n'êtes pas médecin non je suis juste infirmière injectrice j'ai fait 3 ans d'études et après c'était déformation c'est une activité qui est illégale est-ce que vous vous n'avez pas peur de faire courir un risque à vos clientes non pas de risque parce que j'ai des produits de qualité tout simplement j'ai pas de plantes mes clientes sont très satisfaites elle la maquille attends la nana vient de se faire injecter donc ce qui veut dire que même bien fait il y a une plaie ouverte et elle la maquille directement c'est-à-dire que ces femmes sont névrotiques au point de ne pas supporter de se voir dans un miroir sans maquillage au détriment de leur propre santé car tu ne maquilles pas une plaie faut pas être con tout va bien et je te laisse apprécier le résultat nickel ça te plaît ? oui magnifique pourquoi venir ici plutôt qu'aller chez un vrai médecin dans un cabinet ? je préfère venir chez elle que d'aller dans un centre d'esthétique déjà à niveau tarif c'est plus intéressant oui et alors ce qui est drôle c'est que ces filles-là quand elles vont aller faire les belles sur insta vont jouer de leur hypergamie pour conquérir un christian gray ou un type avec un salaire à six chiffres alors qu'elles-mêmes avouent qu'en fait elles sont les plus cheap du monde et qu'elles courent à l'économie mais par contre il faudra que le type allonge les ronds dans des proportions inconsidérées pour avoir des pichots caramel avec des boudins de jambes et des lèvres en cul de babouin qui sont en plus aller le faire au moins cher donc mentalité l'oréale je vaux tout je le vaux bien par contre sur moi-même je vais à l'économie c'est tout me conforte à me dire que c'est bien fait pour elle voilà c'est bien fait pour toi quand tu auras ta première infection ben on rira ensemble et le risque zéro il n'existe pas cette retouche coûte 120 euros à Manon pour le paiement l'injectrice n'accepte que les espèces le compte est bon il y a un ça attire pas mal de monde justement parce que le prix est plus alléchant et ça rapporte beaucoup d'argent entre 5000 ouais 5000 euros entre 5000 et 7000 euros entre 100 mais que fait la répression des fraudes en fait que fait la répression des fraudes au moins qu'on voyait les spéciales se rendent utiles et fassent fermer ces établissements ils ont les contacts pour contacter la répression des fraudes c'est facile à démontrer on envoie un faux client avec une brigade de flics postée en bas la fausse cliente atteste les frics montent hop ils ferment le truc gardez à vue procès entre 5000 et 7000 euros tous les mois ouais moi je dois moi pour faire 5 à 7000 je dois vendre 20 000 c'est pas normal c'est pas juste la concurrence elle est faussée vous gagnez bien votre vie ouais assez bien des revenus non déclarés ça aussi c'est illégal passible d'un redressement fiscal et de poursuites pénales j'espère qu'elles auront lieu elle a porté plainte contre l'injectrice qui a raté son nez désormais celle-ci la menace par téléphone bon il est pas si horrible que ça son nez enfin bon on imagine qu'elle est très maquillée qu'elle a une peau dégueulasse mais en fait encore une fois c'est l'uniformité qui est fascinante il n'y a quasiment aucune différence physique en termes de teint en termes de maquillage en termes de couleur de cheveux ce sont des espèces de métis hispano-arabe avec des énormes peaux grasses des énormes cheveux raides qui doivent peser 3 tonnes et elles ont toutes le même maquillage le même mascara les mêmes lèvres il y a une indifférenciation totale du physique féminin les sociologues et les historiens du 22ème 23ème et 24ème siècle riront et j'espère qu'ils en riront et qu'ils se moqueront de nous de l'uniformisation physique de ce morphing géant à échelle planétaire où encore une fois les essences de chaque couleur disparaissent sauf une ou deux on ne va pas les citer parce que là je pense qu'on irait trop loin pour l'algorithme qui sont ces gens ou qui mais en tout cas les essences de type rond blond et tous les palichons finissent noyés dans le jaune d'oeuf et bon son nez n'est pas immonde elle a une peau dégueulasse mais elles ont toutes des peaux dégueulasses en même temps donc qu'est-ce qui lui est arrivé est-ce que c'est celle que j'ai vu se faire charcuter j'imagine que oui c'est des guerres c'est des guerres c'est des guerres c'est des guerres ça vous a fait quoi de recevoir ce type de message mais je me dis qu'en fait elle n'est pas mais attendez l'accent mais si vous écoutez bien tout l'accent de la journaliste pourquoi venir ici plutôt qu'aller chez un vrai médecin dans un cabinet des protagonistes il faut que je remette un peu du produit pour que le produit dure dans le temps et du chirurgien c'est le même dans tous les cas tirez-en les conclusions qui s'imposent mais n'ayez plus peur c'est fait et quand je disais tout à l'heure pour revenir à de la sociologie enfin à de la philosophie plutôt je vous avais dit il y aura du conflit ça va charcler et bien on voit que non seulement ça se fait dans un cadre illégal mais que quand plainte il y a quant au résultat on est tout de suite dans la catégorie de la meute de la vengeance de la menace et ça c'est la conséquence de l'importation directe du tiers-monde c'est-à-dire les logiques de vengeance tribale qui n'en finissent pas de génération en génération avec des dettes tribales une expédition punitive à l'encontre de dealers de quartier qui auraient agressé violemment la semaine passée un jeune homme de 16 ans issu de la communauté tchétchène dans les rendez-vous ici ce sont des logiques que par le droit et la civilisation nous avions globalement éradiqué et désormais ça revient c'est-à-dire qu'on a le tiers-monde par l'enlédissement généralisé donc le blanchiment de la peau à coups de produits agressifs là on parle de lèvres mais il y a également une tendance pardon de sortir du contexte de la vidéoscopie je ne devrais pas j'enfreins mes règles des gens qui se font tailler les dents en pointe pour se faire poser des fausses dents je me rappelle il y a une trentaine d'années 40 ans on voyait dans des reportages sur les pays dits primitifs au monomotapa et autres on voyait le médecin du village c'est-à-dire en gros un mec dans une case avec des pieux de toutes les tailles taillé qui se faisait appeler dentiste on le voyait taillé à des ados qui mordaient un bâton parce que la douleur était insupportable on le voyait taillé les dents en pointe à coups de machette et désormais cette pratique préhistorique du tiers monde est arrivée en Europe et on voit dans des cabinets clandestins les gens se faire tailler les dents tel je te dis tel le monomotapa il y a 50 ans maintenant on les voit s'injecter illégalement des produits de l'eau de Javel et se menacer tribalement de se casser la gueule le tout avec de l'argent pas déclaré en espèces c'est le tiers monde à l'oeuvre voilà vous avez accepté l'importation du tiers monde parce que c'était pratique et que ça sortait les poubelles parce que si les arabes demain et les émigrés et tous les gens qui sont venus ici se barrent vous êtes dans la merde pour faire votre ménage voilà vous l'avez voulu maintenant vous l'avez je suis consciente en fait j'ai failli perdre le nez en plus de ça elle ose elle ose carrément me menacer elle est prête à tout pour son business donc en gros ça ça c'est facile elle donne un billet à quelqu'un quelqu'un vient il me tape ou quelqu'un me casse la voiture j'ai quand même peur parce que je me dis imagine toi je marche toute seule dans la rue oui ben voilà là il y a quelqu'un qui vient c'est la terreur du coin de la rue payer des casseurs ou des tueurs on a importé la guérilla comme dit tonton Laurent voilà on l'a voulu on l'a importé on l'a qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? encore une fois moi je ne l'ai pas voulu j'essaie d'y échapper tant bien que mal mais tout le monde n'a pas ma chance qu'il m'agresse ou quoi malgré tout ça je ne me tairais pas et je continuais encore à raconter mon histoire parce que mon histoire il faut qu'elle soit entendue déjà d'une il faut surtout faire de la prévention il faut arrêter d'aller chez les instagrammeuses c'est tout décharmatant quand je me fais arnaquer j'ai honte et je m'en prends à moi-même et je me dis comment ça s'est passé plus jamais j'augmente mon niveau de conscience et la dernière fois que ça s'est produit c'était pour des travaux de BTP je vous garantis que j'ai compris la leçon je peux vous garantir que quand à répétition de bris et de cassure et de problèmes avec le matériel ils sont venus pour la deuxième ou troisième fois chez moi en me disant ils sont venus à 5 5-5 en me disant maintenant vous ne nous envoyez plus de recommandés vous ne nous faites rien du tout ou en fait on sait où vous habitez on a fait le double de la clé on va venir vous casser la gueule etc j'ai compris d'accord et j'ai appris et je ne m'en suis pas je ne suis pas allé pleurer en public parce que c'était ma faute voilà bon j'ai fait preuve d'imprudence ou j'ai voulu chercher l'économie je trouve assez assez pleutre le fait de se plaindre publiquement de sa propre naïveté en fait c'est à dire qu'à la base pour aller me faire piquer dans la part de quelqu'un sur promesse de photo certainement bidonnée car je suis désolé c'est comme les pubs pour les poils qui n'accrochent pas 99% des avant après sur internet sont bidonnés écoute Jamila j'ai envie de te dire prends prends temps à toi même en plus de la bataille judiciaire qui s'annonce un autre combat attend la jeune femme contre son propre reflet cette fois un long chemin vers l'acceptation de son nouveau visage ouais mais ce qui prouve bien comme je l'avais écrit pour la furia dans mon article dans mon double article sur le loupon prolétariat que le vrai défaut de ces gens c'est d'avoir développé une prophylaxie contre l'expérience moi je me rappelle faire un parallèle avec un sujet connexe on m'avait fait venir à l'école je crois que c'était au je crois que c'était au collège ou au primaire je ne sais plus quelqu'un qui avait pris des drogues qui avait expliqué comment ça se passait en disant ne le faites pas bon ben moi j'avais compris je ne l'ai jamais fait les exemples de visages défigurés par la chirurgie ça pullule sur internet depuis des rentières de couturières à des actrices des politiques Rachida Dati enfin elles sont toutes défigurées à un moment si tu as trois chiffres de QI tu apprends l'expérience des autres mais le marqueur du lumpen c'est que l'expérience des autres est un pain pour les chauves et tant que tu ne l'as pas vécu tu fais la connerie bon ben d'accord en même temps on ne peut rien faire pour compenser le manque de QI ça c'est ma grande ma grande théorie c'est ça avant après je me préférais cent fois mieux avant que maintenant ouais regardez l'histoire d'avant et le soir et de maintenant j'arrive même plus de rire c'est tout figé ouais ce que tout le monde sait en fait je regrette beaucoup si j'aurais pas fait des injections il n'y aurait jamais eu tout ça et je serais peut-être cent fois mieux dans ma peau qu'à l'heure d'aujourd'hui il ne fallait pas les faire son cauchemar a commencé lorsqu'elle découvre un compte Instagram il promet à ses 13 000 abonnés de transformer leur visage alors les filles là on part également sur une base naturelle donc on va vraiment faire un millilitre alors regardez-le après comment c'est vraiment très naturel on est au goût oui c'est comme ta voix c'est comme ton accent c'est comme la musique absolument tout dans cette publicité transpire le naturel naturel ? oui après comme disait Barico les barbares ont une définition de la qualité que vous ne pouvez pas comprendre et bien maintenant on saura désormais que les barbares ont une définition du naturel que vous ne pouvez pas comprendre c'est 1984 les mots sont vidés de leur sens comment on plaît puis prenez vos rendez-vous franchement c'est de la bombe atomique et moi je kiffe trop 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 des résultats qui font rêver la jeune femme de 30 ans je ne savais pas qu'on était encore jeunes à 30 ans mais bon peut-être que du coup je suis également encore jeune alors c'est sans doute une excuse c'est une forme j'imagine d'empathie féminine c'est oh bah elle a été naïf parce qu'elle est jeune elle prend rendez-vous avec cette prétendue spécialiste qui promet un visage parfait mais regardez au-delà de la gémélité physique en fait elle veut la mode de vie de la même façon qu'on dit vous savez il y a cet adage également sur Insta qui dit voilà Gucci ne vend pas des sacs ils vendent un style de vie Apple ne vend pas des téléphones ils vendent une solution etc. là la chirurgie ne vend pas une technique elle vend l'appartenance à une une espèce de caste de pouf qui vont vivre devant des piscines à Dubaï toutes les photos sont les mêmes toutes les couleurs de peau sont les mêmes toutes les coiffures sont les mêmes tous les accents sont les mêmes toutes les orthographes sont les mêmes tous les sacs à main sont les mêmes c'est l'accès à ce qu'elle croit être l'hyperclasse mais une hyperclasse métissée selon des codes de métissage ultra précis voilà l'équipe donc on a fini la séance donc je lui ai fait un gros volume donc voilà on a vraiment bien retracé les lèvres et ça reste toujours dans le naturel mais le naturel il commence où il s'arrête où parce que là c'est flouté mais je suis désolé les deux ont une bouche c'est l'arrière train d'un babouin c'est naturel dans quel pays ça un rendez-vous lui est donné dans un appartement loué pour les injections le jour de l'injection en fait je suis partie dans un airbnb qui était comme ça voilà ça t'inquiète pas ça on voit bien qu'il y a un peu de monde et après regardez il y a même un enfant qui dort dans la chambre oui il y a des enfants qui dorment mais c'est exactement pour quiconque est allé en vacances et pour ne pas faire de la monomanie sur un continent quiconque est allé en vacances dans le tiers monde ou le quart monde c'est qu'on rentre chez les gens c'est pas forcément chez eux on sait pas à qui appartient la maison il y a toujours plein de gens il y a des gamins bah oui c'est le tiers monde quoi mais en France ça c'était des amis à elle voilà on sait jamais qui est qui pas de frontière entre la famille et les amis l'injection se fait au mépris de toutes les règles d'hygiène c'est même pas une compresse c'est un papier toilette qu'il y a la partie chercheuse dans le airbnb elle touche une plaie ouverte aux doigts sans doute pas désinfectés et aux ongles longs il n'y a rien de plus dégueulasse qu'un ongle demandez si vous avez une copie d'esthéticienne demandez sous les ongles longs des femmes ce qu'elles trouvent quand elles les refont mais omnubilées par son envie de jeunesse éternelle Jamila avec son QI qui commence par un 8 ne voit pas le problème c'est presque un dilemme moral est-ce la faute de Jamila est-ce la faute de l'appât du gain est-ce la faute de la stupidité est-ce la faute des trois c'est un partout balle au centre qui ne lui appartient même pas elle est en train de m'injecter de l'acide hyaluronique dans le nez mais le problème qu'il y a c'est qu'il n'y a pas de gants on peut s'être des faux ongles dans le milieu médical c'est interdit en plus de ça elle tapote le sang avec ses doigts avec le recul vous voyez tout ce qui ne va pas là ah oui elle n'a pas fait la bouche qui veut dire que la bouche c'était une autre opération encore attention parce que là elle m'élange tout elle accuse d'avoir le visage figé on voit bien que la bouche ça a été déjà d'avant oui mais alors là des fois je regarde les vidéos mais je me dis mais t'es aveugle carrément je ne sais pas je voulais tellement modifier mon nez qu'il n'y avait plus rien autour je ne voyais que mon nez un joli nez voilà donc je vois un dernier extrait qui est celui de l'opération sanglante du gros nez bon je vais vous l'épargner au sens où de toute façon on aurait été obligé de le flouter tellement c'est sanguinolant et ça nous aurait certainement démonétisé écoutez je vais être franc je n'ai aucune empathie pour ces femmes et Dieu sait que j'en ai de l'empathie pour les victimes quand il y a lieu d'en avoir quand ce sont des enfants quand ce sont des adultes qui ont subi l'injustice mais quand on est à ce point égotique au point de ne pas supporter son reflet dans le miroir sans être fardé au détriment de sa santé j'ai envie de dire bah Cindy et consorts vous avez chanté tout l'été bah danser maintenant savez-vous que la transformation des espèces est en fait le résultat de nombreux processus plus petits à l'échelle des populations et ce cher Darwin en a identifié le principal la sélection naturelle la sélection naturelle et voilà comment la sélection naturelle a créé une espèce taillée pour la glace Sous-titrage ST' 501